Ensemble menaçant et menacé, c'est le triste constat qu'a fait un cabinet d'architectes concernant la basilique de Fourvière. Pour sauver l'édifice, d'importants travaux doivent être menés pour un coût total de 5 millions d'euros. Une campagne nationale de mécénat vient donc d'être lancée pour réunir cette somme. Un reportage de Jade Terling. Mission sauvetage pour Fourvière, des travaux urgents sont nécessaires. Alors ça concerne surtout les tours que vous voyez derrière moi, qui sont à sécuriser. Ça concerne aussi le musée, le musée qui est complètement à rénover, pour lequel nous avons déjà fait des travaux. Ça concerne aussi la chapelle de la Vierge Marie. Il y a aussi des problèmes sur le toit, il y a des problèmes de fissures, il y a des problèmes de structure. Donc tout cela, on va devoir commencer les travaux le plus rapidement possible. Un important projet de rénovation avec un appel au financement sur 3 ans. La fondation de Fourvière s'associe à la fondation du patrimoine pour éviter une aggravation des dégâts. Je n'ai pas à nous dire à bon, mais j'ai l'impression que quand on arrive, que la basilique est entière. Bien évidemment, la basilique est entière. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas prévenir des plus gros dégâts qui pourraient arriver dans les années qui viennent. Et on sait que la dégradation des bâtiments, elle est exponentielle avec le temps. Les travaux les plus urgents ont un coût estimé à 5 millions d'euros. Mais la fondation espère réunir 14 millions d'euros pour la totalité des réparations, pour garder l'éclat de la basilique, vieille de 150 ans. Ce n'est pas seulement préserver le passé pour préserver le passé. C'est une manière de transmettre aux générations futures et donc c'est un mode de projection vers l'avenir. En 2006, la fondation Fourvière avait déjà lancé une campagne de mécénat et avait récolté environ 15 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada